A peine débarqué sur le sol africain, c'est sur les chapeaux de roue que les 300 concurrents ont entamé ce 26e rallye de Tunisie par une première étape de mise en jambe de 325 km. Comptant parmi les grands favoris en moto, c'est le français Michel Marquini qui impose son rythme au reste de ses concurrents en signant une très belle victoire d'étape. En T1, c'est l'école de l'Est qui fait entendre sa voix au travers de la victoire du tandem russe composé de Léonid Novitski et Oleg Turkeny. Toujours plus au sud, c'est vers la Libye que nous conduit donc la deuxième étape. Michel Marquini signe un très beau doublé en moto pendant que Thierry Betti, 5e au classement provisoire à l'issue de cette deuxième journée, semble prendre un maximum de plaisir au pilotage. Le classement d'étape et le provisoire sont identiques, autant vous dire que la course s'annonce très serrée. Venu pour gagner, Christian Laviaille signe très belle victoire d'étape, lui permettant de prendre la tête du classement général devant Eric Vigourou sur son pro-truck Chevrolet et le buggy Schlesser piloté par Dominique Ouzio et Jean-Michel Polato. Comme pour les motos, le classement général et celui de la deuxième spéciale sont identiques. On se retrouve donc demain en Libye pour découvrir les dunes à couper le souffle.